Mes employés, la plupart, sont mes amis. On devient amis assez rapidement. On est comme à la Scala, on est comme une petite famille. Les gens avec qui je travaille deviennent mes amis quand même assez rapidement, d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense de voir ce qu'il y a à dire dans le contexte qu'on connaît actuellement. Les restaurateurs, ils goûtent pas mal. Dans le contexte de la pandémie, dans le contexte de la pénurie de main-d'oeuvre. Je pense qu'il y a pas mal de défis dans la restauration. On trouve ça intéressant de l'inviter et de s'entretenir avec lui. Oui, j'avais vraiment hâte à ce balado-là. On lui parle après la pause? Exact. À tout de suite. Salut Marc-Antoine. Salut. Ça va bien? Merci, vous autres. Oui, merci beaucoup. Super content de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. On sait qu'un restaurateur a un horaire souvent assez chargé. En tout cas, c'est pas toujours facile de se libérer quand t'es aussi occupé que toi et aussi impliqué dans ton restaurant. Parce qu'on peut dire que t'es pas juste un investisseur qui sait lancer un restaurant pour le fun, pour aller souper en fin de soirée avec ses amis. T'es dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Je te vois aller. Je suis pas mal souvent là. Quand les amis demandent quelque chose comme ça, ça fait plaisir de se libérer un petit peu de temps. C'est bien carré comme ça. On disait tantôt en intro, ça fait 20-25 ans. Ça ressemble à ça depuis ton restaurant. Oui, mais ça va faire 23 ans le 1er novembre. 23 ans. Dans ma tête, ça fait 5 ans. Mais quand je regarde le calendrier, je suis forcé de reconnaître que ça va 23 ans. Oui, des fois, on regarde les années 90, on dit que c'est il y a 10 ans. Non, c'est plus il y a 10 ans. C'est ça. On a l'impression qu'on n'a pas vieilli. Puis on regarde une photo et on fait « Oh, OK, oui, oui. » À l'ouverture officielle. Si j'avais l'âge jeune, une fois que je faisais du ménage, je trouvais une photo de moi à l'ouverture. Je dis « Oh, OK, oui, j'ai vieilli. » C'est qui ça? La photo exprimait beaucoup de choses pour moi. Des fournisseurs qui ne me faisaient pas confiance ou des représentants qui ne voulaient pas me parler et qui disaient « Non, je veux voir ton patron. » Je n'avais pas de patron, je suis le seul propriétaire. Il est où ton père? À peu près, oui. Ah oui, ça devait être quand même. Je pense que c'est un bon sujet d'emblée parce que, dans le fond, tu es propriétaire du restaurant à part entière. Tu es le seul propriétaire, je comprends. Donc, ça a dû être des défis au départ de ta carrière parce qu'en effet, tu avais quel âge? J'avais 21 ans. J'avais 21 ans. C'était plus petit, par exemple. Je n'avais pas la salle au deuxième étage. Je n'avais pas la grande salle aussi à droite qu'on entre. J'avais juste la salle principale. Moi, à 21 ans, je passais la mope dans un magasin de fruits et légumes. On va remettre les choses en perspective. Donc, je peux comprendre que c'était un défi potentiellement de crédibilité, peut-être, au début. Aussi. Oui, c'est sûr. Même rencontrer les employés qui étaient allés des dégâts de métier qui étaient allés depuis longtemps. Grâce à qui j'ai passé au travers des premières années. Quand je suis arrivé, il y en a un qui avait les cheveux blancs, l'autre qui avait les cheveux gris. Moi, j'avais 21 ans. Quand ils m'ont vu la face, ils m'ont démissionné sur le champ. Ils m'ont donné deux semaines. Ils étaient professionnels. Ils étaient cool. Ils ont quand même bien fait ça. Ils m'ont donné deux semaines. Mais ils m'ont dit très poliment. Marc-Antoine a enchanté de ça. On savait que c'était avant. On a commencé à chercher rien. On avait trouvé quelque chose. On ne veut pas donner deux semaines. Chacun est de leur tour. Ils m'ont dit ça. Je pense qu'eux autres, qui m'ont vu la tête, ils m'ont dit « Ah, ça y est. Un fils à papa, il s'est fait payer un restaurant. Ils avaient pensé que de toute façon, je allais les mettre dehors et engager des petites pouponnes. Je ne sais pas. C'est ça l'idée qu'ils ont dû avoir. Mais d'ailleurs, Stephen, tu les as connus. Serge-Jean-Denis qui est allé pour les années. Tu s'appelles Serge-le-grande. Oui, oui, tout à fait. Là, à force de travailler les premiers jours ensemble, le midi, je fais un chiffre. Si je reviens le soir, j'ai fabriqué une boîte pour mettre les menus parce que c'est mieux que tu as un appareil. J'avais fait ça en après-midi. Pas trop de break. Le soir, il s'en va. Moi, quand le soir, il s'en va, je barre la porte. Je rachète la tuile des salles de bain. Je refais un nouveau plancher dans les salles de bain. Il rentre le lendemain, il y a un nouveau plancher dans les salles de bain. Le lendemain, je faisais le midi. Je faisais le soir. Je travaillais 7 sur 7, sur tous les chiffres, toutes les ouvertures, toutes les fermetures. Ils ont bien rendu compte que je travaillais. Ils voyaient que, un, je respecte tout avec eux autres. Ils ont appris à me connaître un petit peu. C'est Serge le premier. Il m'a dit, tu as trouvé quelqu'un pour me remplacer? Je dis, pas encore, mais je vais mettre à quelqu'un à me présenter. Je vais avoir besoin de quelqu'un. C'est sûr. Dans ce temps-là, il n'y a pas de pénurie de main devant. C'était facile de trouver du staff. Je ne suis pas trop stressé avec ça, mais je voulais quelqu'un de bien. J'avais été examiné la restauration que j'avais commencé à contacter. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un, mais je sais pas si tu connais quelqu'un, tu peux me le présenter. Je me dis, regarde, je dis, moi, l'autre place, je ne suis pas sûr. Jamais tu ne vas pas faire un bout de chemin ensemble. On a quand même fait 17 ans. Jean-Denis, je pense, deux ou trois jours après, ils m'ont dit, il n'y avait pas vraiment à faire. Wow! C'est le fun, ça, quand tu commences. C'est une belle victoire en partant. Qu'est-ce qui t'avait incité, dans le fond, de te lancer en restauration à 21 ans? T'avais-tu déjà de l'expérience dans ce moment-là? Écoute, oui. Moi, j'avais commencé, mais c'est accidentel. Je ne pensais jamais faire ma carrière là-dedans. Moi, mes deux parents étaient dans l'éducation. Pour eux, c'était important que j'aille au moins un bac. Moi, quand j'étais étudiant au cégep et à l'université, je serais toujours dans la restauration à temps partiel ou même à temps plein l'été et temps presque plein l'hiver. Finalement, j'ai pris goût. J'avais le goût de partir en affaires. J'avais le goût d'être à mon compte. Je ne voulais plus avoir de patron. Au début, ce n'était pas un restaurant comme la Scala que je voulais. Je me partais en un petit concept genre place étudiante, café, chansonnier. Finalement, j'ai eu l'occasion de la Scala qui s'est présentée et ça a été la Scala. Mais au-delà de la restauration, il y a une différence dans la vie entre dire je vais m'en aller travailler dans la restauration et je vais être entrepreneur dans la restauration. Donc, l'entrepreneuriat, tu avais ça dans toi. Il faut croire que oui. Mais à 21 ans, tu es un peu fou. En 21 ans, tu n'as pas grand-chose à perdre. Tu te dis, moi, j'avais ramassé de l'argent. Comme je te dis, je travaillais à temps plein sur le sujet de l'université. J'étais concierge sur mon bloc pour ne pas payer de loyer. Je travaillais l'été. Je me trouvais souvent à deux jobs. Une de jour, une de 40 heures et des fois, une de soir, une de 40 heures, 40 heures par semaine. Je faisais ça souvent avant de le faire pour moi. Je savais que j'avais ramassé un petit peu d'argent. Au début, je voulais m'acheter un bloc. Je me suis dit, si je m'achète des blocs, l'immobilier ne montait pas que je me partais mon concept. Je me promenais un petit peu. Je me rappelle, j'étais allé au salon de la restauration comme de fois, voir ce qu'il y avait de nouveau, voir ce que je pouvais voir de différent et de nouveau. Finalement, j'ai eu l'occasion de l'ascala. Dio Berra, c'était l'ami d'un de mes amis qui me l'avait présenté dans ce temps-là. Finalement, c'est bien entendu. Un autre qui m'a foutu d'or quand il m'a vu la tête parce que j'avais 21 ans. Lui, au téléphone, j'avais une grosse voix et il pensait que j'étais beaucoup plus orgé que ça. Quand il m'a vu la tête, j'ai vu la déception dans sa face. Il pensait qu'il a perdu son temps. Lui, c'est une couple de fois qu'on se parlait au téléphone. Enfin, on achète son restaurant, il a des problèmes de santé et il voulait que ça continue. Il voulait s'en débarrasser aussi. Il m'a aidé beaucoup, M. Berra, dans les premiers temps aussi. Ça, c'est bon à entendre et dans le fond, parce que j'imagine que juste pour financer un truc comme ça, à 21 ans, tu devais te frapper à cette porte-là tout le temps, les gens qui t'entouraient. Quand t'appelais pour avoir rendez-vous avec un préposé au préhypothécaire pour un restaurant, en partant souvent, ils disaient qu'ils n'en faisaient pas de cours. Quand tu te présentes en personne avec ma face, ce n'était pas mieux. J'avais une fois jeune. Ça n'aidait pas, mais finalement, ça a fini de repasser. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, regarde, on t'a aussi bien d'y prêter et de le perdre que de l'écouter à tous les jours. Peuyer quelqu'un de l'écouter à tous les jours pendant un an, ça va coûter moins cher d'y prêter cet argent-là. Une leçon d'acharnement. C'est vraiment ça. Ça a peut-être été ça. Oh, wow, wow, wow. C'est une belle histoire. Quand t'as pris possession du restaurant, y a-tu des choses que t'as changées ou était-tu dans la continuité? Est-ce que c'était italien? C'était un restaurant qui a une cuisine italienne, oui. C'est ça. Que tout était fait maison et c'est encore comme ça. D'ailleurs, il y a des choses qui ont changé, évidemment. On s'est adapté aussi avec les époques. Il y avait des choses sur le menu qu'on n'a pu et des choses qui ne pognaient pas beaucoup ce menu maintenant que c'est les gros vendeurs. Mettons le carpaccio de bœuf qui est connu à l'ASCALOC. Les gens viennent exprès pour ça et c'est presque redondant. Tout le monde dit que c'est le meilleur qu'on a mangé. Dans le temps, on en vendait un ou deux par semaine. Là, on en vend... C'est une grosse soirée. On va en vendre 45. Ça a vraiment changé. Avant le cru, le monde... Même les tartares, au début, 23 ans, les tartares de bœuf, ça passait, tartare de saumon. C'était les courageux. Parce que du saumon, il a 25 ans, souvent, les gens mettaient ça dans le four, ils l'oubliaient là, on le mangeait cuit. Moi, je détestais le saumon quand j'étais enfant parce que c'était toujours cuit bord en bord. Moi, j'aime le saumon cru, j'aime le tartare, j'aime les sushis, j'aime un tataki de saumon au saison extérieur, cru au milieu. La cuisine a changé aussi. Même les plats de pâte, certains plats de pâte, les gens venaient samedi soir au restaurant et sur le menu, il y avait un plat de linguine au pesto. C'était linguine au pesto. Point final. Les gens prenaient une pleine assiette de ça et je parle de monde qui savait sortir, qui partaient de chez eux prendre l'auto et ils disaient merci beaucoup, ils s'étaient régalés. Tandis que maintenant, on met ça en accompagnement et on trouve que c'est un petit peu ordinaire, on sait, le pimper avec quelque chose, les pâtes, les linguine au pesto et on s'est rendu à un pesto crevettes avec des cœurs d'artichaut, des tomates séchées, un petit peu d'ail, charlotte française. On va le pimper et on ne laisse pas ça comme ça. Remarquez, c'était bon aussi, mais la restauration a évolué beaucoup. À titre d'exemple, admettons, il dit du métropolitain les premières années, il essayait de faire goûter au sushi gratuitement dans la rue, il y avait un plateau puis il offrait des sushis, le monde passait, les madames, oh wow, c'est beau, c'est plein de couleurs, c'est quoi ça? C'est du sushi, madame. Ah, poisson cru! T'as essayé de m'empoisonner quasiment, il se sauvait en courant, il ne prenait pas à boucher tandis que maintenant, s'il faisait ça, il y avait un line-up. Oui, c'est clair. Ça a évolué. Puis comment ça l'a impacté, toi, au niveau de ton équipe de cuisiniers? Parce que j'imagine, c'est probablement un des éléments importants dans ton équipe, c'est tes cuisines. Je pense que ça, ça a évolué de façon très positive pour les cuisiniers parce que les cuisiniers, c'est du monde passionné puis ils aiment ça créer puis ils aiment ça faire des choses plus élaborées un peu puis plus, tu sais, plus les autres sont dans sa valeur. C'est qu'ils aiment ça travailler avec des choses différentes puis un nouveau goût puis ils aiment ça que ça plaise au monde. Fait que quand le monde ose, quand le monde veut le goûter, c'est le plus beau compliment qu'ils peuvent avoir. Fait que je pense, ça, ça n'a pas été un obstacle, au contraire, c'est une motivation. Ça a été une motivation. Oui. OK. Puis dans le choix des menus, c'est-tu 100 % le chef? Tu t'impliques-tu? Je m'implique un petit peu, mais je laisse beaucoup, beaucoup de l'alertitude. Tu sais, souvent, on va changer la table d'autre, il faut me montrer ce qu'il a fait. Des fois, je dis, tu as l'affaire. Des fois, je me mets des petites modifications aussi. Mais très souvent, c'est Bruno qui décide dans le cuisine. Qu'est-ce qu'il met sur ce menu-là? Wow. Ça fait combien de temps que Bruno est là? Ça fait 5 ans, je crois. On salue Bruno, d'ailleurs. Oui, on va le saluer. Ah oui, quand même. Ça fait 5 ans qu'il est là. Puis ça paraît. Il travaille fort puis il est fier de ce qu'il fait puis il fait un très bon travail. Wow. Tu as combien d'employés au total? Écoute, nos temps-ci, ça varie un peu. Mais normalement, la scala à pleine capacité, quand on est ouvert normalement avec les midis, les soirs, tout ça, ça va tourner autour de 20. OK. Là, en ce moment, on va être à peu près à 15. Je n'ai pas encore réouvert les midis. Les bureaux dans le coin sont pas mal vides. Alors, c'est moins une opportunité pour nous d'ouvrir les midis. On travaille tous les soirs. Par exemple, j'ai regardé tous mes soirs puis ça va très bien. On met une piano cette soir-semaine maintenant. Avant, on n'avait pas de pianiste le lundi-mardi. Là, il y a de la clientèle pauvre. Ça fait que ce monde est là pour l'écouter. Les pianistes sont là pour jouer. Wow! C'est un point sur lequel je m'en allais parce qu'on parlait un peu de l'évolution du menu au fil des années, tout ça, mais j'imagine, ça fait quand même longtemps que je vais à ton restaurant puis je peux témoigner que moi, je trouve que c'est un restaurant qui a beaucoup d'ambiance. Est-ce que c'est le fun? Tu parles des pianistes, des fois, il y a des soirées chants, tu as des soirées thématiques diverses. Ça, c'est quelque chose que tu as amené, toi, au fil des années? J'ai continué ce que Zio Berra faisait. Je l'ai peut-être amélioré. Mais Zio, il mettait le pianiste le vendredi, samedi, mais pas toujours. C'était tranquille, des fois, il cancellait le pianiste. Ça pouvait décevoir du monde. Puis aussi, l'été, il n'en mettait pas parce que l'été, c'était tranquille. Tu as un restaurant en piano aux chandelles, feu de bois dans le temps qui était un petit peu en bas des marches. L'été, il y avait une climatisation désuète aussi. Puis ce n'était pas idéal. Ce n'était pas un restaurant qui pognait l'été, tandis qu'aujourd'hui, beaucoup plus de monde, pas mal toute l'année. Mais moi, j'avais acheté un moment donné, j'ai ajouté les jeudis, un moment donné les mercredis, un moment donné les dimanches. Puis là, on est rendu à ça, trois semaines le piano. Les soirées opéra, Zio les faisait. Ils faisaient souvent avec un, deux ou trois chanteurs. Nous autres, maintenant, c'est plus grand aussi. La salle à manger étant plus grande, il y a plus de clients assis. Il faut avoir du budget pour des chanteurs. Maintenant, on est souvent cinq chanteurs, deux pianistes, un violoniste qui s'ajoute aussi. Le violon, ça mène en ambiance incroyable avec le chanteur d'opéra. On fait ça une fois par mois. On fait comme un service gastronomique. En chaque service, il y a une prestation d'opéra avec Emil Baillard-Jean qui l'organise. C'est vraiment le fun. C'est des très belles soirées. Quand tu dis on est cinq chanteurs, tu t'inclues là-dedans? Parce que les gens qui ne te connaissent pas ne savent pas que tu chantes. Tu ne chanteras pas là, je pense, mais au restaurant, tu chantes. Moi, j'ai toujours fait une distinction. Je ne suis pas un chanteur. Moi, je suis un hurleur. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai une voix puissante et juste. Mais un vrai chanteur, quand il décide, tous les cinq chanteurs avec le pianiste, mettons le pianiste part en la, il part tout en la. Moi, je ne sais pas c'est quoi un la. Moi, j'entends la pianiste faire une pièce plusieurs fois et quand j'entends telle pièce, je la joue comme ça, je suis capable d'embarquer avec la chanter. Le monde pense au chanteur, je l'ai écouté 300 fois la jouer et elle l'a fait dans ma tonalité. Je me suis ajusté dans ma tête. Alors, des fois, il y a un autre pianiste qui est en place et le monde disait « Vous ne chantez pas ce soir? » Je me suis pas habitué avec ce pianiste-là et il peut y avoir un vrai chanteur, ça va être tout croche. Des fois, j'essaye, mais chaque musicien personnalise la façon qu'il joue sa pièce. Des fois, soit la vitesse, soit le temps, soit je ne joue pas dans la même tonalité, moi, je me mélange tous. Des fois, quand c'est d'autres pianistes, je suis juste des petits bouts et je m'amuse un petit peu. Mais quand c'est des pianistes que j'ai habitué, quand c'est Guillaume, quand c'est Geneviève qui sont les pianistes les plus réguliers à ce cas-là, il y en a d'autres aussi. Il y a Nicolas Dussault qui joue là, qui est en place depuis plusieurs années. Mais quand c'est du monde avec qui je suis habitué, il n'y a aucun problème. Quand c'est des pianistes que je connais moins, qu'on a moins pratiqués, ce n'est pas eux le problème, c'est moi. C'est un logiciel spécifié. C'est des choses. C'est comme de jouer des heures et des heures sans feu, il y en avait en deux, toutes les pièces que tu leur demandes, mais ils les jouent à leur façon. Moi, des fois, la façon dont je le chante, ce n'est pas exactement la même. Ça fait tellement longtemps que ce sont là, Guillaume et Geneviève, entre autres. J'imagine qu'à un moment donné, c'est ça, c'est Guillaume et Geneviève. J'imagine que des fois, ils savent, ça tourne à 100 viennes. Il y a quelque chose qui se passe. On se parle. Je ne sais pas si vous avez des pianos. Geneviève a beaucoup de demandes spéciales des clients. Des fois, j'ai dit Marc-Antoine, de la table, ils m'ont demandé la bohème, si tu as chanté avec moi, puis là, je vais chanter. Des pièces comme ça, que les clients savent que je chante. Des fois, il y a de manques. À noter pour les auditeurs, vous demandez la bohème quand vous allez à la scolaire. D'accord. On prend une note. On prend des notes. On prend des notes. J'aimerais ça, Marc-Antoine, revenir un peu à parler de ton équipe. Tu disais, environ une quinzaine de personnes présentement que tu as, puis peut-être 20 à pleine capacité. On entend tout le temps parler de la pénurie de main-d'oeuvre. Ah, mais il y en a une pénurie de main-d'oeuvre. Toi, jusqu'à quel point tu la sens? Bien, je la sens moins que beaucoup de mes collègues, mes confrères restaurateurs que j'ai parlé, parce que moi, j'ai gardé presque toute mon équipe. J'en ai deux excellents qui sont rendus à temps partiel, puis ça, ça nuit parce qu'il faut que j'y remplace par des nouveaux. Puis, tu sais, à la Scala, c'est un service quand même assez personnalisé. On connaît nos clients, puis tu sais, on fait des pâtes flambées aux tables, on fait les sabayons, on fait les cafés flambés aux tables, tout ça. Alors, ça prend quand même du personnel formé. Tu peux pas mettre quelqu'un sur le plancher puis dire, vas-y, prends les commandes. Tu sais, comme des fois, il y a des groupes qui te font des saveurs dans la dernière minute, tout ça, mais pour nous autres, des fois, montrer quelqu'un en plein roche, c'est pire qu'il y a d'être tout seul. T'as mieux le faire tout seul puis courir un peu plus que de montrer quelqu'un que c'est plus long de montrer que de le faire. Fait que là, former du staff, c'est pas toujours évident. Puis surtout, quand il y en a pas parce que quand il y en a, tu mets une annonce, tu peux former du monde lundi, mardi, mercredi, mais là, tu mets des annonces puis ça répond pas tant que ça. Moi, j'en ai trouvé des nouveaux, là, mais c'est du monde qui n'a jamais fait ça de leur vie. Puis je suis content de les avoir, par exemple, parce que, tu sais, c'est du monde qui, ça leur tente d'apprendre, ils sont motivés puis c'est des éponges. On leur montre quand ils n'ont jamais fait ça, bien, tout ce qu'on leur montre, tout ce qu'on leur montre, ils veulent l'apprendre puis ils ont... Tu sais, des fois, quand quelqu'un a déjà fait le métier, mais d'une autre façon, là, il faut que tu casses un peu l'autre façon qu'il y avait parce qu'ici, on marche autrement ou peu importe, mais là, au moins, on part à zéro puis on n'a pas de faux plis puis moi, c'est un avantage aussi. Des fois, tu aimes le métier des autres, mais quand il n'y a rien aussi, ça, d'une certaine façon, ça peut aider aussi, là. Puis tes derniers employés, bien, tu dis que tu viens d'en trouver trois, là. Comment tu les as trouvés, ceux-là? Il y en a une, c'est la fille d'une de mes amies. Il y en a qui sont un gars que je connais depuis longtemps qui est musicien puis qui a déjà joué à Scala puis je le connais depuis longtemps puis quand il a vu, j'ai fait un petit pause pour dire que je cherchais un serveur, serveuse. Quelqu'un voulait me voir avec contact en privé. Il m'a appelé. Il m'a dit, tu sais que je n'ai aucun métier là-dedans, mais c'est un métier que j'ai toujours voulu apprendre puis j'aimerais ça commencer puis il dit, j'aimerais ça commencer avec toi puis il dit, j'aime comment vous servez à Scala, j'aime la Scala puis j'aimerais ça travailler avec toi là-bas. Il est venu. Puis le troisième, c'est arrivé de Resto Staff Québec. Un de mes employés, Laurie, elle a fait un petit pause sur Facebook puis le gars, il répondit à Laurie puis il est venu faire un essai. Finalement, ça n'a pas fait. C'était un bon gars puis il y avait d'autres projets puis c'est bien correct comme ça. Tu sais, les temps ont changé. Est-ce que toi, tu as changé comme employeur et comme patron au fil des années? Je ne pense pas. Bien, écoute, on ne le sait jamais. C'est sûr que quand le vide, quand tu es sur la montagne, tu as une bonne vue sur la vallée, quand tu es dans la vallée, tu as une bonne vue sur la montagne. Qu'est-ce qui a changé? Moi, moi, j'ai toujours été présent, j'ai toujours été là. Il y a des patrons maintenant qu'on entend beaucoup dire qui sont obligés de travailler beaucoup plus qu'avant, qui font des chiffres, mais moi, j'en faisais deux jours. Fait que pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Mes employés, la plupart sont mes amis. On devient amis assez rapidement. On est comme à la Scala, on est comme une petite famille. Les gens avec qui je travaille deviennent mes amis quand même assez rapidement d'habitude. Évidemment, on ne peut pas fêter avec tout le monde. C'est arrivé que ça ne marche pas, mais ce ne sont pas des gens qui restent longtemps. Tu as l'impression que c'est un peu justement cet esprit de famille-là qui fait que tu dis que tu as peut-être moins de problèmes. Tu sens peut-être moins la pénurie que d'autres, disons, de tes collègues. C'est ça que les gens restent avec toi plus longtemps? Il y a un petit peu que c'est ça, mais il y a aussi le fait que la Scala, c'est un petit restaurant avec quand même une grosse clientèle de réguliers. Alors, quand on était fermé, on avait beaucoup, beaucoup de take-out et beaucoup de clients réguliers qui viennent prendre du take-out. Alors, je serais à faire travailler mes serveurs à tour de rôle, la plupart. En les faisant travailler à tour de rôle, ça les empêche de chercher une autre job et que la PCU était capable d'arriver. Même ceux qui avaient... Évidemment, c'était plus dur pour eux autres, mais s'il y avait la PCU plus quelques chiffres à tour de rôle, mais avec les quelques chiffres, ils ne perdaient pas la PCU, ils pouvaient continuer à travailler, donc on pouvait les garder. Puis dans la cuisine, ça me prenait autant de cuisiniers que si on était ouverts à pleine capacité. Alors, les cuisines ont tout travaillé, donc ça, ce n'était pas un problème de les garder aussi. Mais j'étais chanceux que dans mon type de restaurant, j'avais assez de clientèle pour pouvoir faire rouler mon personnel l'un après l'autre et ce n'est pas du mérite de Marc-Antoine, c'est juste le type de business que c'était. À titre d'exemple, à un moment, tu prends le Cosmos qui a peut-être 75 employés sur le plancher puis il fait du take-out, il en a fait du take-out, c'est quand même sûrement bien été, mais tu sais, c'est moins des clients. Tu sais, moi, je mange au Cosmos, souvent je sors de Place Laurier, tu as le goût, tu vas manger un burger, une bière, c'est le fun, tout, est-ce que j'en commanderais chez nous, c'est une autre histoire. Lui, étant donné qu'il y avait une grosse, grosse, grosse clientèle de volume, beaucoup d'employés, est-ce que ça va avec le take-out? Je sais que ça a été plus dur pour eux autres, c'est qu'il y en a deux qui ont fermé. C'est une moins bonne business, pas tantôt, c'est une très bonne business, mais c'est juste une business, comment je pourrais dire ça, moins désigné COVID peut-être. Plus dur à adapter dans le contexte qu'on vivait. Oui, comme les places de sushi pendant la COVID, c'est extraordinaire, il y a beaucoup de monde qui font des sushi qui ont battu des records parce que des sushi, tu manges l'autre, tu manges chez vous, c'est aussi bon. Tandis qu'un restaurant comme le nôtre, il faut que tu adaptes tes menus, il y a plein de choses que je refusais de faire. Les gens adorent les canemans frits à l'ascala. Les gens adorent les riz de voie à l'ascala. Mais tu mets ça dans une assiette, ils sont croustillants, caramel d'épices dessus, tu viens de les faire flamber, c'est super bon, tu le mets sur le passe, le passe il garde chaud, ça croustille quand tu les apportes. Mais la seconde que tu mets un couvercle là-dessus, c'est fini. 45 secondes, puis c'est mou, c'est pas bon. C'est mouché, oui, c'est ça. Alors les clients appelaient puis ils me disent « Ah, Marc-Antoine, demandez de canemans frits, je vous aime trop pour vous faire ça. » Tu sais, j'ai peur que vous ne m'aimiez plus après. Pareil pour les riz de voie. Fait qu'on adaptait. Tu sais, quelqu'un voulait un filet mignon, admettons, il me demandait un filet mignon, je sais très bien que le filet mignon, tu le commandes saignant, s'il part en auto, tu viens le chercher, t'atteins, il reste le contraire, il va arriver, il me disait un saignant puis peut-être même médium. Alors, il veut le filet mignon. OK. On va faire des Wellington. En faisant une pâte feuilletée par-dessus, la sauce au porto en dessous, dedans, on mettait pâte et de foie, tout ça, du cisselle de champignon qui a quand même une bonne humidité. Mais une heure après, tu vas le servir, tu mets dans le four à 325 pendant 8 minutes, il va être chaud, il va être saignant, tu le coupes en deux, c'est comme cuillère étouffée, tout est resté dedans, c'est super beau. À la limite, si on sait que les gens le mangent beaucoup plus tard, on mettait la sauce à part, pour pas qu'il détrempe la pâte feuilletée. Mais sinon, on adaptait notre menu en conséquence. J'espère que personne qui écoute ça n'a pas mangé encore, parce que là, c'est sûr qu'il meurt de faim. Moi, en tout cas, c'est le cas pour moi. Mais moi, je suis vraiment fasciné par ce que tu dis présentement, parce que dans le fond, encore là, j'en faisais référence avant, je te disais, les gens ne voient pas, c'est comme tirer le rideau, on apprend un peu le métier, puis là, tu nous permets de regarder derrière le rideau de la restauration. Moi, je suis vraiment curieux de savoir comment ça s'est passé la journée où tu as dit, l'espèce de processus entre, on apprend qu'on ferme les restaurants, puis on fait du take-out. Qu'est-ce que tu as fait avec ton équipe? T'as-tu fait... Comment ça s'est passé? Parce que ça, c'était sur un disant. Ça s'est tout joué au jour le jour, parce qu'au début, on ne savait pas où on s'en allait. Puis même la première fois qu'on a fermé les restaurants, moi, j'ai fermé l'ASCALA avant que M. Legault leur donne, parce que de toute façon, le téléphone s'en est juste pour canceller. Il y en avait une couple qui était restée ouverte puis on entendait qu'ils se faisaient bâcher sur les médias sociaux. Ils ne vont pas pager le COVID alors qu'on était mal informés. On ne savait pas, à ce moment-là, il n'y avait même pas de COVID à Québec. Il y avait quelques cas au Québec, puis c'était principalement dans la région de Montréal. Mais en tout cas, on était mal informés, puis tout le monde a paniqué, tout le monde a eu peur. Puis on voyait aussi ce qui se passait en Italie, les respirateurs qui manquaient, les gens qui mouraient. Vous vous rappelez, au début, c'était peut-être un petit peu plus virulent aussi parce qu'il y avait des jeunes du personnel médical qui mouraient. Tout le monde a eu peur. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, on a fermé, puis là, c'est ça, on emploie tout le monde. Moi, je ne pensais pas qu'il allait être long comme ça. Je pensais qu'on l'a fermé peut-être un mois. C'est ce que j'avais en tête. Puis moi, finalement, j'ai fermé trois semaines parce que j'ai décidé de réouvrir. Je me l'ai dit, la première journée, regarde, si je vends 100$, je suis bien content. Ça va me rôder, tu sais, je vends 200$, ça serait extraordinaire, puis je vends 300$, puis une autre bouteille de vin un petit peu plus haute à 119$. Là, je monte ça à mon gérant, à ma gérante, à tous mes amis, ils vont de la restauration autour de moi. Puis tout le monde me dit, tu es un malade, si tu ne vendras pas ça, le monde n'a plus d'argent, ils ont perdu leur job, penses-tu vraiment qu'ils vont t'acheter des tables d'hôtes pour 2, 75$? Je me dis, je n'en vendrais peut-être pas beaucoup. Au plus, j'en ai des pâtes, des pizzas, je vais vendre une 12 pouces garnie, puis ce n'est pas cher, puis le monde va manger ça, puis ils ont le goût du resto, puis je vais faire ça. Mais le monde à qui j'ai posé la question, la plupart avaient perdu leur job et leur salaire, c'est le monde de mon entourage immédiat. Mais à Québec, il y a du monde qui avait peur de perdre l'emploi plus tard, mais à Québec, c'est une ville qui n'est presque pas dans le secteur primaire et secondaire, on est beaucoup dans le secteur tertiaire. C'est une ville parlementaire, les hôpitaux, les assurances, les gros... La plupart des gens conservaient leur emploi et justement, plus de dépenses. La journée que j'ai mis ça, je vendais juste ça. La première journée que je suis tombé tellement en jeu, j'ai vendu dix fois ce que je m'attendais à vendre. Je faisais la cuisine avec le téléphone sur l'épaule, je répondais, « L'ascale, bonjour! » En brossant mon carton, mes pâtes, en faisant vraiment de mon mieux, j'ai fini la soirée à terre, deux jours à terre, mais content, motivé. Moustapha m'a aidé la soirée, le lendemain, j'ai rappelé mon chef. Mon chef était très loyal. Lui, il est allé de camp? Il a fermé, il a travaillé dans un CHSLD comme cuisinier parce qu'il ne voulait pas de la PCU, il voulait travailler. Il m'a dit, « La journée que tu ouvres, tu m'appelles, je reviens en courant. » Mais la journée que j'ai ouvert, j'ai dit, sauf que lui, il voulait donner son deux semaines là-bas parce qu'il est correct, il a donné deux semaines là-bas et il m'aidait. Il venait apprécier le chiffre et il a travaillé la journée et il venait m'aider pareil. C'était vraiment le fun qu'il vienne m'aider. Mais c'était rough. Oui, hein? C'était rough, mais c'était le fun. Je reprenais mon métier. Ça faisait longtemps que j'ai appelé au poilon aussi. Ça devait être stimulant. Ah, pour être stimulant, c'était stimulant. On a eu du fun. On a eu beaucoup de plaisir. Puis là, tranquillement, j'ai assez de volume pour faire rentrer un serveur pour sortir le commande à l'auto. Puis les clients, les clients étaient d'une générosité incroyable avec les employés. Ils laissaient du 15 % puis du 20 % sur un take-out. Alors, ça fait 20 ans qu'on leur dit de ne pas en laisser. Ils viennent chercher quelque chose au comptoir puis on leur donne la machine payée. Moi, je sautais l'option pour boire parce qu'on ne vous a pas vraiment servi. Des fois, les gens sont comme un petit peu mal à l'âge. On n'a que donné à la boîte. Moi, je me rappelle Salomon, un des serveurs principaux à ce qu'il y a là. Il me dit, patron, il m'a donné 15 $ pour mettre une boîte dans la voiture. Il n'a pas travaillé pour 15 $. Il en a tellement besoin qu'il le prend. Il était rien né. Je ne lui ai pas servi. Il y a un client qui m'appelle à un moment donné. Le client, il m'appelle puis il me dit, bon, je vais prendre une bouteille de vin pour prendre 50 $ puis tout. Il me dit, il met 15 % pour boire. Je prends le temps de le remercier parce que le jour, je transfère les appels sur mon cellulaire, je prends le tout de chez moi. J'écrivais mes commandes sur un papier, une carte de crédit. J'arrive à ce cas-là, je ne suis pas une chef-tout, je passe la carte de crédit. Je vais avoir toutes les factures. Je dis à un monsieur, vous donnez 15 % à un monsieur, c'est très gentil. Sur le vin aussi? Il dit, oui, mais là, sur le vin aussi. Monsieur, si vous avez une cave à vin chez vous, vous ne manquez pas de vin, vous faites ça juste pour m'encourager et en plus, les saveurs aussi. En leur nom, les pourboires, ça va aller eux autres, mais je vous remercie beaucoup de leur part. Ils me disent, bon, il enlève la bouteille de vin que j'ai mis et enlève le 15 %. Mets une bouteille à 100 $ puis met 20 %. Les bras m'ont tombé. Oh, wow! J'ai un client et un ami qui s'appelle Monsieur Matt. Il est venu donner une enveloppe d'argent sans rien commander. J'étais assommé. J'ai du générosité puis moi, je n'étais pas en difficulté financière. On a quand même les subventions puis tout ça puis mon take-off allait bien. J'ai dit, tu sais, ceux qui ont le moment le plus rough, c'est les pianistes puis les serveurs. Si ça me permettait, je vais le distribuer à eux autres. Il m'a dit, ben, t'en fais, bon usage, Marc-Antoine, je te fais confiance. C'est toi qui choisis. Lui, il voulait comme le donner au restaurant, mais je restais, il n'était pas en difficulté. J'ai dit, je ne me le donnais au serveur puis au pianiste puis il y en a eu la preuve parce que quand il vient manger, tout le monde l'a remercié. Oui. Je disais au monde, j'ai regardé, c'était lui, l'argent que vous avez eu cette fois-là, c'est ce monsieur-là qui a pris une enveloppe, qui a rien, il a pris ses deux pattes, il a mis de l'argent dans le ventre puis il est venu nous porter ça. Il a quand même eu un bel élan de solidarité quand même. J'en revenais pas. J'en revenais vraiment pas. C'était très bizarre. Je suis comme un peu, tu sais, il ne faut pas chercher de midi à 14h pourquoi les gens sont restés dans ton entourage quand tu poses des gestes comme ça. Je ne suis pas certain que tous les propriétaires d'entreprise, tous les leaders auraient pris cette décision-là puis toi, tu l'as pris d'emblée. C'est sûr que moi, si je travaille pour toi puis tu poses un geste comme ça, c'est un geste de leader. Moi, vraiment, je trouvais que c'était un geste naturel parce que ce n'était pas moi qui étais en plus grande difficulté à ce moment-là. C'est fou, hein? C'est sûr qu'au début, il y avait de l'incertitude. On s'en allait. Le premier qu'on a fermé, le compte de banque, il a descendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais une fois que c'est reparti, je voyais que c'était sur une pente montante. Fait que ceux qui en avaient le plus besoin... Moi, j'ai arrêté très gêné de prendre cet argent-là puis de la mettre dans mes poches parce que, je ne sais pas, ça me sent... Ça m'impressionne comment tu parles depuis le début de tes employés comme tes amis, tes clients comme tes amis. Tu as comme un cercle que tu as créé autour de l'escalade, on dirait, qui gravite... Ça s'est fait accidentellement, je ne peux pas dire. Ou naturellement, on peut dire. Peut-être, oui, c'est ça. Mais c'est... Ça s'est fait comme ça. Wow! Est-ce qu'il y a un moment entre les trois semaines, mettons, où tu as fermé le restaurant puis tu as rouvert, il y a comme trois semaines, comme tu disais tout à l'heure, avec ce roux, est-ce qu'il y a un moment où tu as comme douté de l'avenir de ton restaurant? Non. J'ai toujours pensé que je l'allais rouvrir. Mais je suis en bonne position. Tu sais, la bâtisse... Bon, on est deux, j'ai un partenariat dans la bâtisse, mais la bâtisse nous appartient. Ça fait longtemps qu'on l'a acheté, il est presque payé. Mon restaurant, il n'y a pas de dette. Ça fait que moi, quand j'ai barré à la porte, toutes mes fournes ça aurait été payées. Ça fait que c'est comme si c'était une pause. Je n'avais pas peur de ne pas rouvrir mon restaurant. Je me demandais un quand je l'ai rouvré, qui allait être là, qui n'allait plus être là. Je me demandais les clients, est-ce qu'ils autres vont revenir? Ils vont-ils avoir peur de ne pas venir avec eux? Ce qu'on a fermé, c'est parce que de toute façon, quand moi j'ai fermé, le téléphone s'en a juste pour canceller. La fin de semaine qu'on a fermé, j'avais une grosse, grosse, grosse fin de semaine. On était plein. J'avais un party staff de policiers de Boston qui viennent, à peu près à l'époque de la Saint-Patrick, mais il faut toujours un partage après. C'était la parade de Saint-Patrick. En plus? Moi, l'habitude, c'est tout des gens que mon ami Yves du peuple Galway m'envoyait. Ils vont au Galway, ils voulaient un souper un petit peu plus haut de gamme un soir, puis ils disaient que le piano, on va dans l'ambiance incroyable, on va à ce qu'il y a là, puis on vient d'avoir fête au galop après. On sortira au cornemuse après. C'est ça. C'est en plein ça. Oui, il est cornemuse tout, là. Ça, c'est juste eux autres. C'était un méchant beau groupe. J'avais la fête à un de mes amis qui a ses enfants organisés. M. Leclerc, Chaussure Leclerc. J'avais sa fête au deuxième étage. C'était son 60e. Ils avaient engagé un autre petit Ben et il était peut-être... Je pense qu'il avait réservé 80 personnes. Fait que tu sais, j'avais mes 50 policiers dans les bars, les 50 policiers, c'est des messieurs, c'est capable de boire ça, là. Alors, l'inquiétude, c'était quand on va y ouvrir, est-ce qu'on va avoir des clients ou non? La seconde qu'on est ouvrant, on était plein. Depuis qu'on est ouvert, chaque soir, on a du monde, mais on n'est pas tout le temps plein. Pas les lundi, les mardi, les mercredis, mais quand même, on fait des excellents soirées. Puis c'est de voir que le monde, un, mais je pense qu'ils ont réalisé un petit peu, c'était quoi le virus qui était moins pire qu'on pensait. Au début, on pensait que si on le levait, on mourait. On pensait que ça prenait un respirateur. On a tout le goût de s'en fabriquer un chez nous. Tu sais, c'est ça. Prends la vieille balailleuse, fabrique un respirateur au cas où tu as un problème. Un gars manuel comme toi, t'as dû y penser, d'en faire des expliquants et d'en vendre, je ne sais pas. L'idée m'a traversé l'esprit, mais bon. Une vieille shop vac, c'était pas idéal. T'attire un peu peut-être. Non, tu prends le côté qui sort au moins. Ça, j'irais au moins penser. Marc, tu parlais tout à l'heure des derniers employés que t'as embauchés. Tu dis qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience nécessairement. Comment tu fais pour les former ou les développer? Première des choses, je pense qu'il faut les mettre en confiance parce que c'est stressant des fois d'aller voir du monde quand tu ne connais pas le métier. Moi, la première chose que je leur dis, serveur, c'est le deuxième plus vieux métier au monde d'à peu près. Puis moi, je leur dis, j'aime mieux montrer un jeu. On ne veut pas savoir le premier, on n'en parlera pas. On s'est compris. J'aime mieux montrer à une bonne personne à mettre une assiette sur la table puis à servir du vin qui sont relativement faciles à faire que d'essayer de prendre quelqu'un qui a du métier qui sait transporter huit assiettes puis qui sait servir du vin mais qui n'a pas de chimie avec les gens. Tu sais, qu'il n'y a pas d'entre-gens puis qu'il n'y a pas de... Tu sais, ça dépend encore une fois du type d'entreprise. À ce cas-là, les gens aiment ça par avec le serveur, ils passent une belle soirée. Souvent, les clés arrivent à 7 heures puis ils partent à 10 heures puis ils passent la soirée là puis on a du fun avec eux autres. Alors, ça meurtrait quelqu'un qui a de l'entre-gens. Ça meurtrait quelqu'un qui aime le monde. Puis ça, ça ne s'enseigne pas. Il y a certains restaurants que c'est plus du volume, du rush, n'importe quoi puis tu as besoin d'expedir Gonzales. Puis tu sais, oui, il faut être vite aussi mais ça prend... Moi, j'aime mieux montrer à quelqu'un la technique de desservir une table, la technique de transporter des assiettes puis la logistique de l'opération de service que d'y montrer à être une bonne personne parce que ça, c'est long. Montrer à quelqu'un être cool, ça se fait à peu près pas puis si ça se fait, c'est des années. C'est intéressant parce qu'on ne pense peut-être pas à ça puis c'est tout à fait normal que tu as plusieurs types de serveurs dans le fond dans le métier. Comme tu disais, des endroits, il faut qu'ils sortent du monde. Il y a plusieurs tablés, mettons un déjeuner ou quelque chose du genre puis là, d'un coup, c'est presque une mise en scène que vous faites. C'est ça. Puis idéalement, une bonne équipe, il faut que tu ailles plusieurs types de serveurs dans ton équipe pour la simple et bonne raison que s'il y en a un qui jase un peu trop que le client adore, oui, mais il faut qu'il y en ait d'autres qui courent plus vite en arrière pour ça. Puis des fois, celui qui court plus vite, le client ne se rend pas compte que grâce à lui, l'autre a le temps de te jaser. Ça arrive aussi. Puis il y a des clients aussi qui ne sont pas là pour jaser que toi. Ça, c'est la première chose que se dit à un nouveau serveur, c'est adapte-toi à ton client parce qu'à certaines soirées, tu as un client qui vient en amoureux, c'est une first date ou n'importe quoi puis tes jokes, il n'a pas besoin de les entendre. Lui, il est là pour parler avec madame puis tout. Une fois de temps en temps, tu peux mettre un peu d'atmosphère en servant, faire un petit commentaire, quelque chose, tu es mal à l'aise, tout, c'est correct. Mais ils ne sont pas là pour entendre tes blagues et tout ça. Versus que des fois, il y a une deux couple d'amis ensemble que tu connais depuis longtemps puis tu as du fun avec eux autres. Je vais chanter, ils vont être quasiment entre eux autres puis on a du fun puis on se connaît depuis longtemps comme Steven. Je vois très bien le scénario. Oui, c'est exact. Mais tu sais, d'autres fois, vous allez venir, vous avez des meetings, vous avez des papiers, vous avez des choses à discuter, mais là, ce n'est pas le temps. Tu t'en as pas l'affaire mais tu les laisses parler à l'affaire puis tu ne vas pas à la table pour rien, pour peut-être minimum. Tu vas prendre la commande, tu débarrasses, tu veux qu'il manque de rien mais d'autre côté, tu ne vas pas jaser de la pluie puis du beau temps quand ils ont d'autres choses à faire. C'est ça. Il faut s'adapter. Puis le même client, une journée, il a le goût de supporter, une autre journée, il est là pour d'autres choses. Il faut le sentir ça. Je pense que c'est la base du service. Ça revient à ce que je disais tantôt, il faut être humain puis aimer le monde puis s'en rendre compte. Quelqu'un qui a zéro empathie ou qui a zéro connaissance des sentiments des autres, il aura de la misère à prendre la température de la soirée puis savoir comment agir avec les gens. À sentir le client. C'est ça exactement. C'est mieux dit comme ça, à sentir le client, à sentir de quoi il a besoin ce soir-là. Oui, c'est intéressant. Puis tu sais, je me demandais dans le fond tantôt quand on parlait au fil, ça fait 23 ans que tu es au restaurant ou près de 23 ans, est-ce que tes attentes envers les employés ou la façon que tu les gères ou que tu les sélectionnes, est-ce que tu as changé au fil des années ou c'est un peu la constance? Bien, j'ai toujours attendu. Je me suis attendu à la même chose. Moi, je veux que le client soit content puis je veux que les efforts soient là. Tu sais, faites ton mieux puis c'est ça. Moi, j'ai l'attitude positive. Moi, je déteste entendre chialer. Ça, je ne suis pas capable. J'ai été en cuisine, on est en cuisine puis là, celui que je travaillais qui est un de mes bons amis de longue date qui avait appris le menu de petite cuisinier un petit peu à la Scala. il n'arrêtait pas de chialer puis à un moment donné, je lui dis, quand t'as-tu fini? Puis il me répond, c'est un petit peu mieux que je m'enneige. Je lui dis, ben oui. Ben oui. On se parlera demain mais tu me tires du jus là. Arrête là. Je vais mieux faire tout moi-même. Il m'a fait regarder que t'es venu me voir le lendemain puis il me dit, ouais. J'ai compris. L'attitude, c'est le reflet du leadership. Fait que si toi, t'as une attitude positive puis que tu prends ça comme ça, tu sais, si un employé échappe à une assiette devant toi puis la première chose que tu fais, c'est que tu jures, c'est sûr que tu viens de créer un stress que l'autre personne a pour six mois. Non, moi, j'accuse un client. Oui. Une gentille madame qui a rien fait qui est assis à table à côté du site de ton pique puis l'employé a échappé une assiette puis c'est à côté de la madame. Je dis, madame, faites attention s'il vous plaît. L'humour, ça désarçonne beaucoup. Le pouf, ça enlève le petit stress qu'il aurait pu avoir. L'autre qui attend son assiette qui vient de voir ça puis il est mort de rire aussi. Fait que si les trois autres commencent à manger, le chef refait l'assiette rapidement, mettons, vu qu'il a comme une joke avec ça, c'est comme s'il sent moins victime d'avoir perdu son assiette pendant cinq minutes. Ça, c'est l'expérience. C'est ça. La madame qui te regarde comme au début, elle pense que tu l'accuses pour vrai mais qu'elle voit le sourire. Ça, il faut que je fasse attention avec mon masque. Des fois, moi, j'ai une gnaiserie puis j'ai un masque et je m'en rends compte des fois. C'est vrai. Quelqu'un me demande où sont les toilettes? La vaisselle, au fond, complètement. Passer les portes d'attente et la vaisselle. Là, t'as un grand sourire. Quand t'as un grand sourire, tout le monde rit. Mais là, je vois que depuis un petit bout de temps, mon y hésite quand il me regarde, il est calme, ou quoi? Puis là, ça prend deux secondes. Ils comprennent une joke. Mais tu sais, il y a une petite deux secondes que je me dis, OK, il faut que je fasse attention. Moi, j'ai un masque. C'est vrai. C'est vrai parce que je trouve que le sourire avec les yeux, ce n'est pas toujours facile à percevoir. Oui, exact. Dépendamment à quelle hauteur le masque manque. Oui, c'est vrai. C'est un bon point. Des fois, il y a un ton de voix aussi. Moi, j'ai une grosse voix. Alors, des fois, ça fait plus peur un peu. Moi, ça saisit. Oui, je peux comprendre. Moi, le monde dans la porte, avant, ils rentrent, ils ont le bon son, on n'a pas de réservation. Ils ont un grand sourire. Tu sais, des fois, moi, je grogne, pas de réservation. Avec un masque, il faut que je le montre. Je me rends comme compte après que j'ai un masque. Je recule l'autre mec, je baisse mon masque, une vieille habitude. Ça, c'est drôle. Puis en plus, j'imagine, quand tu parles à des clients, la plupart du temps, ils sont à table et ils n'ont pas de masque. C'est un peu facile quasiment pour toi d'oublier que tu en as eux. Tu es voiré. Tu dis, ils me voient rire, mais non. Oui, puis tu oublies que tu as un masque à un moment donné. Oui, j'imagine. J'ai peut-être une petite question, Marc. Ça serait quoi ton plus grand défi présentement, tu trouves dans ton entreprise? En ce moment, ça va être de former les nouveaux comme l'ancienne équipe. Parce qu'à l'ancienne équipe, écoute, il y en a qui ça faisait, Marie, ça faisait 18 ans, Étienne, 12 ans. Il y en a qui sont là depuis longtemps. On ne se parle plus. Dans le rush, quand je travaillais dans le temps avec Serge-Jean-Denis, quand le restaurant était petit, on était trois serveurs. On ne se parlait même plus. Je n'avais pas besoin de nous demander s'il était allé à tel temps. On se regardait dans les yeux, mais on se comprenait. C'était à peu près ça. On a tous sortes de petits trucs. Si la chandelle est allumée, il a fait l'apéro. Évidemment, si le menu a remorcé, c'est parce qu'après, elle commence. Nous autres, on n'a pas de table à titre. Tout le monde va à toutes les tables. Avec les nouveaux, des fois, moi, je te l'offrais de l'apéro deux secondes après, je le vois. Voulez-vous un apéro au client? C'est comme, j'ai juste d'y aller. Des fois, on leur donne les trucs quand on a la chandelle, mais des fois, ils veulent tellement bien faire qu'ils passent un petit peu outre. Là, on vire ça en blague. Je vais dire au client, attendez, je vais en envoyer un troisième tantôt. Comme ça, vous allez finir par en prendre un. Il rit, c'est sûr. Là, je leur dis après, non, c'est son premier chiffre, c'est son troisième chiffre. Ça fait une semaine qu'il est là. J'explique au client qu'on ne veut pas le forcer à prendre de quoi. Quand tu veux dire ça en blague, le monde s'en capable de comprendre. Mais tu arrives un gros samedi, admettons, tu n'as pas le temps de vérifier blague. Des fois, je ne vois pas que tu as l'offrir une deuxième et une troisième fois. Tu parles à fou. C'est pour ça que j'ai hâte de reformer l'équipe pour que tout le monde soit à l'aise dans leurs pantoufles et qu'ils s'en vont. C'est ça. C'est pas mal ça. Écoute, on arrive déjà vers la fin de la rencontre. Ça a passé comme un éclair, comme une soirée, l'escalade. Absolument. J'aimerais ça savoir un peu, te poser la question suivante. Où tu vois ton restaurant? Où tu te vois, toi, dans, disons, cinq ans? Bien, dans cinq ans, pour moi, c'est rendu, étant donné que ça fait 23 ans, cinq ans, c'est rendu une courte distance. Dans cinq ans, j'espère, moi, tous les années que j'ai des petites modifications, je vais l'améliorer un petit peu. Tout ça, mais j'espère dans cinq ans l'avoir encore amélioré un petit peu. Peut-être, je pense pas à grandir une autre fois. Ça fait deux fois que j'ai grandi et là, je pense que c'est assez. Je vais pas plus grand que ça. Mais tu sais, ça va sûrement, j'espère, j'espère, premièrement, être encore là et que ça aille bien avec tout le monde. Mais tu sais, il va y avoir des petites rénovations à droite à gauche. J'ai un projet de refaire la façade de la bâtisse, tout ça. J'aimerais ça avancer ça puis continuer sur l'élan qu'on a là. Si ça continue comme ça, moi, je suis très sûr. Ce serait un succès si tu continues dans cet élan-là, c'est sûr. J'aimerais bien. Merci beaucoup. Merci à vous autres de m'avoir invité. C'est super le fun. Merci beaucoup. Vous avez écouté Cossiant humain, un balado de Garneau-Ferland. Pour ne rien manquer des prochains épisodes et des projets à venir, rendez-vous au Garneau-Ferland.ca pour vous abonner à l'infolettre. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501